Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, moi... Salut tout le monde, c'est Nas Actu YTB Donc on va regarder une vidéo de Mila Jasmine qui sort du silence, qui va s'exprimer sur la photo d'elle qui a fuité sur les réseaux Voilà où elle s'est énervée contre son petit ami, contre son mari je vais dire Et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner Coucou à tous, j'espère que vous allez bien Moi, je vais un peu mieux Je vous cache pas que hier j'ai vraiment eu du mal à prendre la parole parce que j'étais tellement dégoûtée Tellement affectée par ce que j'ai pu voir en fait jusqu'où les gens étaient prêts à aller Vous voyez quand vous êtes tellement dégoûtée, triste et tout, que vous n'arrivez même pas à prendre la parole Ça fait que j'ai que écrit Mais je vais vous parler de 2-3 petits trucs et après j'ai même plus envie d'en parler Parce que je veux pas donner plus d'importance que ça à ça Je suis écœurée, je suis écœurée Filmer quelqu'un à son insu dans un moment où cette personne là elle est vulnérable Et peu importe hystérique ou pas, connue ou pas connue Et c'est pas parce que cette personne elle est connue que ça vous donne le droit de la filmer à son insu Et en plus, partagez ça sur les réseaux sociaux Mais vous êtes malade, vous êtes des malades Je vous jure, hier j'avais pas la force Mais aujourd'hui je vais mieux Et vraiment, les gens qui font ça, vous n'avez pas d'âme Vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de famille En fait, si je comprends bien le raisonnement de certaines personnes Parce que t'es connue, on a le droit de te prendre en photo Ou de te filmer à ton insu quand on veut Attendez, je vous jure, vous êtes fous Personne pour expliquer le pourquoi du comment a dit Oui, au début je savais pas du tout que c'était Mila Même si personnellement, moi j'y crois pas du tout Voilà, je savais pas que c'était Mila J'ai entendu crier, j'ai entendu insulter Et j'ai trouvé ça drôle, j'ai voulu filmer Mais même ça, ça vous choque pas ? Vous voyez une femme, seule, à 3h du matin En train de crier, peu importe les insultes qu'elle dit À la base j'étais en train de pleurer Et tu trouves ça drôle ? C'est le pire C'est même pas lui, même si tout part de lui C'est les gens qui relayent Et qui en plus mettent leurs commentaires Alors vous, mais vous Vous, vous avez pas de race Toute l'année, j'ai le droit à T'as vu l'âge que t'as ? Va te marier T'es pas encore mariée T'as pas encore d'enfant Et quand je me marie, enfin C'est Ah, bien fait pour elle Ah, super, le divorce Eh, mais vous Vous êtes des enfants maudits Et le pire dans tout ça C'est que ces gens-là Ils vont vous parler de Dieu Mais vous croyez que vos péchés À vous, ils sont pas enregistrés Parce que c'est sur Internet Quand vous donnez un coup de pied à une femme Qui est déjà à terre À quel point c'est horrible C'est horrible de s'embrouiller avec la personne Qu'on aime le plus au monde De s'embrouiller avec sa femme De s'embrouiller avec son mari De s'embrouiller avec sa soeur Son frère Sa mère Ses enfants C'est horrible Mais le pire C'est quand vous êtes une personnalité connue Et qu'on filme ce moment À votre insu Et qu'ensuite on partage Sur les réseaux sociaux Pour se réjouir de votre malheur Déjà que vous êtes mal En plus on se réjouit de votre malheur Vous avez pas de coeur Vraiment Tellement ça me choque La cruauté La méchanceté humaine Que si ça vous arrivait à vous Ou à quelqu'un de votre entourage À votre enfant Peut-être qu'un jour Vous saurez le mal que ça fait Mais moi je sais tellement Ce que ça fait Que je vous souhaite même pas ce mal là Toutes les personnes Qui sont choquées Des propos que j'ai pu employer Envers mon mari En mode Moi en 20 ans Mais dites moi C'est avec mon mari Que je me dispute C'est pas avec le vôtre Mais par contre Je ne banalise absolument pas Les propos que j'ai pu tenir Je vous dis la vérité J'ai jamais parlé comme ça À mon mari C'est parce que j'étais à bout Et ça se voit dans cette vidéo Et surtout parce qu'il était pas En face de moi Je rigole Mais c'est pas drôle Puisque deux minutes après Je regrette Je regrette pourquoi ? Pas parce que j'ai été filmée Parce que je l'aime Mais quand vous êtes blessée Vous avez envie de blesser l'autre Vous dites des trucs de fou Mon mari Je ne veux pas divorcer de lui Je l'aime trop Et ça s'est arrangé Et tout va bien Mais c'est relou Mais c'est relou Qu'une dispute comme ça Ce soit sur les réseaux sociaux Je ne sais pas comment vous l'expliquer En plus moi je suis le genre de personne Par exemple Quand je vais m'embrouiller avec mon mari Même si c'est super rare Je n'ai même pas envie De garder la conversation Et tout J'efface Parce que ça me fait trop mal au coeur Genre de relire des trucs Qu'on a pu se dire Sur beaucoup de la colère Mais là Maintenant C'est partout Et tout le monde s'en mêle Genre Et j'avais oublié aussi Les gens qui se sont improvisés Investigateurs Qui se sont empressés De prendre leurs réseaux sociaux Parce qu'ils savaient La raison pour laquelle On s'était embrouillé Parce que apparemment Dans la nuit Elle a découvert Qu'il l'a trompé Non mais attendez Oh Vous savez que mon mari et moi On a un fort caractère Et en soirée Mais ça Il n'y a que les gens Qui sortent en soirée Qui peuvent comprendre Je vous jure Et je n'en suis pas fière Mais c'est que Quand vous sortez en soirée Que vous savez que Pour un rien Tout peut partir en vrille Et le pire c'est qu'à la fin Vous vous dites Mais pour ça Genre c'est parti aussi loin Pour ça Genre ça fait mal au coeur C'est ridicule Mais genre arrêtez de croire Que je me suis énervée comme ça Parce qu'ils m'avaient trompé Souvent en soirée Il y a des énormes disputes Qui éclatent Et quand on sait D'où ça part C'est souvent sur un truc De rien du tout Et là c'est pas parce que Je me suis mise dans cet état là Que automatiquement Il y avait un truc de fou derrière C'est juste qu'il y a eu Trop de choses mélangées Et la soirée Et trop de sentiments Et c'est tout Et en plus moi Vous savez que Voilà Mon caractère Je suis une personne entière C'est tout ou rien Donc Je vous dis pas que c'est beau Et je vous dis pas Qu'il faut être comme moi Ou que c'est l'exemple à suivre Mais encore une fois Je ne suis pas parfaite Je suis qu'un être humain Et enfin pour terminer Je t'aime à remercier Toutes les personnes de télé Qui ont eu un petit mot gentil Pour moi Parce que sincèrement J'étais mal Vous voyez ce que je veux dire J'étais mal Et je sais que Et même des personnes Qui sont plus amies avec moi Parce que je sais que Ces gens là Ils peuvent se mettre à ma place Ça aurait pu leur arriver à eux On est des personnes connues Et quand tu te fais ficha Dans un moment personnel de ta vie Ou en plus T'as vu t'es dégoûtée déjà Parce que t'es en train de t'embrouiller Genre ça fait trop mal Vous voyez ce que je veux dire Et faut pas croire Que les gens qui m'ont soutenue C'est des gens qui veulent gratter Genre pour dire Oh on est du côté de Mila Et tout C'est parce que ces gens là Ça aurait pu leur arriver Ils se sont mis à ma place Une dernière chose Comme ça Ça servira dans les deux sens Sachez qu'à Dubaï Vous n'avez pas le droit C'est interdit De prendre quelqu'un en photo Sans son autorisation Alors encore moins de la filmer Et encore moins de partager ça Sur les réseaux sociaux C'est interdit de faire ça Et croyez moi qu'ici Ils rigolent pas Donc voilà C'était la story de Mila Jasmine Qui est enfin sortie du silence Après cette affaire Donc moi Il y a deux jours Il me semble J'ai vu cette vidéo Qui tournait un peu partout Mais j'avais pas calculé Je zappais Tu vois Je dis encore une ombre Une meuf qui attaque son mec J'avais zappé J'avais pas calculé Que c'est Mila Et voilà Donc là Elle est sortie du silence Après Je sais pas la raison De leur dispute Je ne sais pas Mais je suppose en soirée Que c'est de la jalousie Alors quand on est jaloux Possessif Faut mieux éviter ces endroits là Voilà C'est mon avis Peut-être je me trompe Je pense que c'est peut-être A cause d'une scène de jalousie Parce que quand t'es en couple À moins de rester en soirée Coller l'un à l'autre Voilà Coller Fusionner Parce que Obligé Il va se lever Il va aller au petit coin Il va aller danser Obligé Ou elle Ou elle Elle va aller au Au WC Elle va parler avec une amie Un truc comme ça Et obligé Il y a une meuf Qui va venir Qui va lui demander Du feu Ou qui va essayer De le brancher Ou vice versa Un mec Qui va demander du feu Ou qui va essayer De la brancher Tout ça Donc Ou de discuter avec elle Et Voilà Comme on est des êtres humains Quand quelqu'un Il te parle Tu lui réponds À moins Voilà De mettre De mettre La burqaille De ne pas parler à personne Tout ça Donc quand on est jaloux Je pense que c'est des lieux À éviter À la limite Un restaurant À la limite Un cinéma À la limite Voilà Mais en tout cas Le comportement qu'elle a eu C'est un mauvais comportement On suppose Qu'elle était bourrée Qu'elle avait bu On n'en sait rien Mais voilà Ce n'est pas un comportement Normal Ce n'est pas un comportement normal C'est pour ça que je pense Qu'elle a bu Avec l'alcool On peut avoir l'alcool mauvais En fin de soirée Souvent en fin de soirée Moi ça m'arrive Quand je bois Quand je suis seul C'est à dire Je ne suis pas en couple Je sors Je rigole Tout ça Je passe des bons moments À rigoler avec des amis À l'époque où je buvais Tu vois À l'époque où je buvais Je bois beaucoup Je ne bois pratiquement plus Donc à l'époque où je buvais Et puis en fin de soirée Je me retrouve seul Comme un conte Je commence à déprimer Je commence à être agressif Pour un oui Pour un non Donc ça je comprends L'alcool mauvais La tournure Sur le coup Tout est cool On rigole Tout ça Mais des fois En fin de soirée Tu peux avoir l'alcool mauvais Ça m'est déjà arrivé De m'énerver Même contre des gens Que je connais Je commençais à paranoïer Que je commençais À les menacer À les insulter Les pauvres Ça craint Comme comportement Avec le recul Après je n'ai pas été Jusqu'à la violence Ça m'est arrivé De donner des coups de pied Dans un abri de bus Des trucs comme ça Ça arrive Mais c'est pas Encore un homme C'est un homme Mais un tel comportement Sur une femme C'est pas beau Franchement c'est pas beau C'est mon avis Pour moi Une femme Une femme sérieuse C'est quelqu'un Qui est Timide Réservée Discret Pudique Voilà Voilà Après Si elle porte plainte Aussi Les images Qu'elle a eues À Dubaï À Dubaï C'est interdit D'insulter T'insultes quelqu'un C'est la prison D'ailleurs C'est arrivé Des fois Qu'en voiture Il y a des étrangers Des fois Qu'ils ont insulté Pour une priorité Pour un truc Pour un petit accrochage Ou C'est arrivé Qu'il y a eu Des peines de prison ferme Pour insultes La loi Elle est assez stricte Aux émirates Donc si elle porte plainte Elle se met elle aussi Dedans Et puis Elle aura du mal À prouver Qui a été le premier À avoir posté Cette vidéo Après ça sera parole Contre parole L'autre il dira Qu'il l'a dit Parce que L'autre il dira Qu'il l'a dit Parce qu'il voulait Du buzz En fait Tout en faisant croire Qu'il ne veut pas du buzz Donc si les vidéos Faudra certifier Ces vidéos là Et si ces vidéos Elles arrivent au tribunal Mila Et condamnable aussi Dans la loi Émirati Parce qu'on la voit Si elle l'admet Que c'est elle Qui a insulté Ce mec Sur la voie publique En plus Sur la voie publique Insulter quelqu'un Sur la voie publique Aux émiratis C'est une peine De prise en ferme Il n'y a pas de Il n'y a pas de liberté En attendant l'appel Ou quoi que ce soit Donc si elle porte plainte Voilà C'est que mon avis N'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez A mettre un pouce bleu A vous abonner A cliquer sur la cloche Et je vous dis A bientôt Pour de nouvelles vidéos Merci d'avoir regardé C'était Nas Actu YTB Tchuss